et donc bonjour à tous on se retrouve pour donc ce match entre la bosnia exégovine face à l'équipe italienne donc l'italie dans ces matchs de ufa européenne qualifiers donc bosnia exégovine face à l'équipe italienne c'est parti donc pour ses qualifications pour l'euro 2020 donc voici le stade ici du bilinopoli donc en bosnie et donc on va connaître dans quelques instants les coupes on met d'abord les hymnes nationaux et donc on va connaître L'hymne italien dans ce stade, en Bosnie, l'hymne bosniaque. L'hymne Bosniaque, l'hymne d'Hégovine, l'hymne d'Hégovine, c'est l'hymne d'Hégovine. Colassignac, Suncic, Batsic, Seic, Angol et Zunkanovic C'est parti de la zone italienne Immobile, Bonaventura, Zagnolo, Bernardeschi, Berati, Jorginho, Romagnoli, Biragi, Bonucci, Florenzi, Donnarumma En cas 2-3-1 Composition de Mancini C'est parti pour ces éliminatoires pour l'Euro 2020 L'Italie qui est première de poule Qui n'a aucun problème à se faire Colassignac Duljevic Sur le ballon Avec Jorginho Avec Zagnolo Nicolo Zagnolo Attention ça va finir C'est pour Ciro Immobile Qui n'est absolument pas en jeu Et Immobile Cette fois pas arrêté par le défenseur Enfin par le gardien pardon Bah l'on récupère avec Immobile Et le premier but Après La troisième minute Et ça commence très très fort Avec une première offensive Pour l'équipe italienne La squadra Zura Qui du coup Domine déjà Dans ce match On n'aura pas traîné du tout Une simple récupération de balle On fait chavirer déjà cette équipe De la Bosnie-Herzégovine 0-1 donc ici au Bilino-Pol-Lieu Stade emblématique La Bosnie-Herzégovine Attention Tacle Laessandro Florentzi C'est pas fini C'est pour du coup Miralem Pjanic Nicolo Zagnolo C'est pas fini C'est pour Tiro Immobile Encore une fois Bah l'on est totalement perdu là Bah l'on récupère avec Biacic Edwin Tseko Jorginho Zagnolo Ah non Bah l'on est totalement perdu C'est du coup Pour le gardien Le hors-jeu effectivement Sur C'est Hitch Ah non là Le Tiro Immobilier Qui est totalement hors-jeu Encore une fois Largement Totalement Le mot est faible C'est pour Zucanovic Le ballon avec Bessic Attention ballon Et Donnarumma Diacono Diac Diacomo Bonaventura Qui du coup Prend le ballon Et encore hors-jeu pour Tiro Immobilier Effectivement il est toujours hors-jeu pour l'instant Immobilier Avec Giacomo Bonaventura Un peu perdu Par l'équipe Azzurri Les Azzurri Attention c'est pas fini Ballon perdu Avec Zucanovic L'équipe tricolore Qui avance Progressivement Vers le but Alors récupération En touche Pour l'équipe La Bosnie-Herzégovine Ça leur fait un petit peu de bien Avec ce très très gros pressing De la Bosnie-Herzégovine Dujevic Alessandro Florenzi Dujevic Ballon Pour l'équipe italienne Avec Jorginho Qui fait sur Nicolo Zagnolo Ballon perdu Avec du coup Zucanovic Qui essaye une passe Sur le capitaine d'équipe Edwin Checo Le joueur Romain Attention c'est pas fini Nicolo Zagnolo Qui lui aussi est un joueur Romain Et encore une fois hors-jeu De la part de Tiro Immobilier C'est du coup pour ça Avec Verratti C'est pour Romagnoli Biragi Avec Jorginho C'est pour Giacomo Buonaventura Zagnolo Magnifique passe Sur Jorginho Zagnolo Superbe Superbe débordement De l'équipe La Squadra Azzura Biragi Attention Immobilier Et le but De la tête de Tiro Immobilier Et c'est du coup Deuxième but Pour ce compte Ici Tiro Immobilier La superbe passe De Biragi D'ailleurs même Un arrêt Un arrêt du gardien Qui finalement S'effondre Au fond des filets Et voilà La Squadra Azzura Qui du coup Marque un second but Avec Tiro Immobilier C'est du coup 0-2 Au tableau de l'affichage Un superbe passe C'est pour du coup Zagnolo Un ballon perdu Gionjevic L'attaque Et la défense De Leonardo Bonucci Marco Verratti Mirale Pjanic Duyevic Bessic Tocenil Dzeko Le tact Parlant la surface Et attention Gianluigi Donnarumma Avec Tiu Miro Le joueur Du Stormar De Liège Attention Avec Nicolo Zagnolo Pour Tiro Immobilier Attention Ballon perdu Colasignac En récupération Avec Bikasic Biska Biska Magnifique Magnifique Sur Giacomo Buonaventura Immobilier Ohlala On a cru au but Sur cette frappe De Tiro Immobilier Le joueur Dalla Du Rome Elle se frapperaté De peu Marco Verratti Qui du coup Tire le corner Aïdine Checo Aïdine Checo Avec Zoukanovitch Bikasic Bikasic Et non Ballon perdu C'est du coup Une touche En faveur Donc De la Bustin Zégovine Surveillé Superbe Là Sur l'aile On a récupération De balles Attention C'est pas fini Ballon Récupére Avec Tiro Immobilier Attention C'est perdu Ballon perdu Ou attention Sur le tacle Il y avait une faute Là de la Bustin Zégovine A moins qu'ils soient en jeu Je crois que c'est Ouais non On sait pas qui c'est C'est du coup Pour John Luigi Donnarumma Pour Biragi On a cru que c'était Penalti Non c'est pas pénalti C'était faute De l'équipe La Bustin Zégovine Immobilier Non Ballon perdu C'est du coup Pour Colasignac Joueur Des Gunners D'Arsenal Donc Ballon En faveur Donc De l'équipe La Bustin Zégovine Stunic Ballon Ballon Colasignac Bessic Chimiro Le joueur comme j'ai dit Du standard de Liège Il y a un ballon perdu Attention Doulievic Jorginho 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 Ballon Ballon pour Marco Verratti Florendi Bernardo Eski Jorginho Jorginho Ballon Ballon avec Dincheco Doujevic Ballon tout juste Sauvé N'Extremis C'est pas fini C'est pas fini Ballon pour Romagnoli Et Donnarumma Carac le ballon Ça jouait bien Par contre du côté De la Bustinian Zégovine Depuis quelques instants Attention C'est pour du coup Niccolo Zagnolo Ballon totalement perdu Miralem Pjanic On va le récupérer Avec Alessandro Florenzi On va voir si Aujourd'hui La nationale italienne Va prendre les 3 points Pour l'instant C'est prévu Les 3 points A gagner Pour du coup Mancini Roberto Mancini Avec Bukasic On va le récupérer Donc pour l'équipe La Bustinian Zégovine Elin Checo Niccolo Zagnolo Ballon pour personne C'est récupéré Avec Stunic Plenic Dujewicz Colasignac 1 minute traditionnel Et il me semble Que c'est bien Dépendu Ça par l'équipe Italienne C'est du coup Un corner Ça joue très très vite Avec Pjanic Miralem Pjanic Le corner Attention Malon perdu Avec Bessic Le but Et le but Le voilà La Bustinian Zégovine Qui du coup Marque Le but Visca Qui du coup Marque Le premier but Ici pour la Bustinia Zégovine Attention L'Italie Quand même Et on se retrouve Immédiatement Pour la seconde Période Ici 2-1 Enfin 1 à 2 Plutôt 1 pour la Bustinia Zégovine 2 pour l'équipe Italienne Changement Kroenic Chez Miro Changement donc Pour la Bustinia Zégovine Bien défendu ça Par l'équipe De l'Italie Aïdine Aïdine Checo Qui a tenté S'avoir Pessé du coup Corner Pour Mirale Pjanic Pjanic Kolasignac Kolasignac Kronic Attention L'arrêt De Gianluigi Donnarumma Et Pour l'instant L'équipe La nationale italienne Qui est en train De s'enfermer Un petit peu Dans un match Qui au départ Était un peu plus En faveur De Qui finalement Commence à Se concrétiser Un petit peu plus D'abord La Bustinia Zégovine Et le but On a cru au but Et la frappe Juste à côté De Linceco Le tacle Effectivement De Verratti Marco Verratti C'est du coup À coup franc Avec Cette Mirale Pjanic Et C'est Mirale Pjanic Et Le coup franc Qui se transforme En corner Avec cet arrêt Superbe De Gianluigi Donnarumma De corner Pour l'instant Pour la Bosnia Zégovine Un seulement Pour la nationale italienne La squadra Azzurra Qui pour l'instant Est en train De subir Beaucoup Beaucoup Un coup d'action Et encore Un corner En faveur Donc De la Bosnia Zégovine Changement annoncé Lorenzo Signac Qui du coup Rentre à la place De Nicolo Zagnolo Joueur Romain Du coup Sort Attention le tacle Oh le coup franc Oh le coup franc Qui est très très proche De la surface On a même cru au pénalty Carteau jaune Pour la Sandro Florendi Et attention parce que là Ça pouvait très certainement Ver but C'est très très proche Colin Signac Qui est venu provoquer Et coup franc Et ça c'est très certainement But Miralem Pjanic Qui le tire Et le but Et le but du coup franc De Miralem Pjanic Et voilà La réponse La Bosnie Zégovine Et voilà La revenue au score Grâce à ce joueur exceptionnel Miralem Pjanic Qu'on a pas vu beaucoup Depuis le début De cette rencontre Mais qui est là Quand il le faut Et c'est reparti Du coup de deux Grâce Aux joueurs Turinois Attention Visca Visca Attention La retournée Devine Checo Changement annoncé Federico Bernadeschi Qui donc sort Et c'est Federico Kezak Qui rentre à sa place Jorginho Avec Biragi Avec Giacomo Bonaventura Ballon pour Biragi Lorenzo Insigné Et voilà Les joueurs Bosniens Qui reviennent au score 3-2 Gojevic Et Malchini Qui pour l'instant Est un petit peu énervé Face à son équipe Voilà La tirée mobile Qui a totalement raté Sa passe Et changement André Abelotti Tirée mobile C'est un petit peu C'est un petit peu abusé Et quand même Les changements Ici de Mancini Les 3 Tout d'un coup Mancini Qui ne sait plus quoi faire Avec Visca Visca Ballon récupéré Pour l'équipe italienne Attention Pjanic Quand même Il y a Lorenzo Insigné Qui a tenté De faire Anti-pressing Et c'est récupéré Avec Dulievic En touche Avec Colasignac Qui fait la touche Finalement Encore coup franc Et carte aux jaunes Pour Teneco Keza Qui du coup ramasse Un carton jaune Monsieur l'arbitre Qui est Qui est en train De s'énerver Monsieur l'arbitre Il ne sait plus quoi faire Avec Mirna Pjanic Avec Mirna Pjanic Biragi Avec Giacomo Bonaventura Sur l'aile Bonaventura Et attention C'est encore un arrêt C'est pas fini C'est pour Keza Cette robe De Lorenzo Insigné Giorginio Qui tente Encore une frappe Décidément C'est encore en raveur De la nationale italienne Giorginio Avec Marco Verratti Lorenzo Insigné Le tir Alors le but Exceptionnel Lucarne De Lorenzo Insigné 3-3 Pour la nationale italienne Très très gros match En tout cas 3-3 Donc Dans ce match Colasignac On est reparti Avec Duljevic Keza Ballon récupéré Avec Colasignac Sunic Marco Verratti C'est pas fini C'est pour du coup Insigné Encore une frappe C'est pas fini Encore l'arrêt Giacomo Bonaventure Ballon pour Kronic Bikacic Bikacic Avec Zoukanovic Zoukanovic Bikacic 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 C'est pas fini C'est pas fini Encore l'arrêt C'est un peu C'est pas fini Bikacic C'est un peu Le ballon perdus C'est un peu changement annoncée vikacic todorovic changement donc pour la bosnia-xégovine à la nationale italienne qui apprend un petit peu de possession chronique depuis la rentrée de quelques joueurs notamment lorenzo itinier attention encore il y a encore un tir et même soit qu'il était hors-jeu un joueur italien qui est effectivement hors-jeu et qui limite n'aurait pas dû prendre la balle c'est pour ce qui est gardien donc la bosnia-xégovine alors encore hors-jeu pour andrea belotti joueur du taureau donc torino zucanovic insigne sur verrati insigne avec andrea belotti bonaventura et insigne et encore une frappe sur le gardien c'est pour pianic kronic todorovic c'est pas fini c'est pour du coup andrea belotti ballon perdu attention c'est pour pianic ballon récupère avec leonardo bunucci on est insigne et attention c'est pas fini andrea belotti il signait attention il signait encore une frappe du jour napolitain marco verrati jorginho dans les trois de jorginho et encore un corner c'est aussi de l'autre côté avec marco verrati attention on l'arrêt la défense italienne avec Giacomo Bonaventura attention ma andrea belotti andrea belotti qui récupère le ballon et le tir elle aura le but d'andrea belotti et voilà le joueur italien qui du coup prend l'avantage pour la nationale italienne exceptionnel andrea belotti superbe extérieur et voilà 3-4 pas pour la bosnia et zégovine 4 pour l'équipe italienne canic doulievic de la signac doulievic doulievic attention c'est pas fini ballon récupérer avec l'orraine de signer c'est pas fini avec florenzi on a un ballon perdu cronic et colasignac non c'est monsieur a plus de c'était attention ballon pour Florendi Keza attention quand même à Keza qui s'est déjà ramassé la carte jaune et aussi Alessandro Florendi c'est fini c'est pour Andrea Belotti Belotti et encore un but d'Andrea Belotti cette fois-ci l'issue du match est pliée et elle est fermée deux buts d'Andrea Belotti en quelques instants c'est fini donc pour la bosnia et zégovine et la nationale italienne qui prend encore une fois difficilement cette fois-ci mais encore une fois les trois points changement doulievic codro 5-3 donc ici avec deux goals d'avance cronici pour l'instant c'est pas encore fini bien évidemment avec Besic ballon équipé pour l'orienter et signer et Andrea Belotti il y a aussi Zoukanovic qui vient finalement stopper net l'action avec Tchic Zoukanovic avec Marco Verratti finalement Orselini et Castrovilli qui étaient présents donc pour ce match qui ne sont finalement pas rentrés match un peu trop un peu trop compliqué pour les jeunes joueurs italiens 7 minutes de temps additionnel Bishka cronici ballon pour Gianluigi de Naruma et voilà la squadra Azura qui a donc gagné ce match 5-2 finalement score enfin 5-2 5-3 plutôt enfin 3-5 du coup puisqu'il joue à l'extérieur et voilà 3-5 ici 3 pour la Bosnie et Grégovine 5 pour la Nationale italienne la squadra Azura qui prend une nouvelle fois les 3 points on va bien m'excuser donc en tout cas merci d'avoir regardé ce match à mes côtés donc on se retrouve pour un prochain match salut à tous